Aujourd'hui, on va vous parler d'une erreur incroyable qui a coûté à la France plus de 15 milliards d'euros juste en 2022 et qui va encore nous coûter des dizaines de milliards d'euros dans les prochaines années. Ce qui est dingue, c'est que cette erreur catastrophique, presque personne n'en parle aujourd'hui alors qu'elle va coûter au budget de l'État plus cher que le déficit des retraites que le gouvernement agitait partout sur les plateaux télé. Cette erreur, c'est les dettes indexées sur l'inflation. Si ça vous dit rien, c'est bien normal, je vais vous expliquer. Un truc que vous avez peut-être entendu, c'est que le coût de la dette publique, il explose en ce moment. Les charges d'intérêt que l'État paye sur sa dette, ils sont passés de 24 milliards d'euros en 2020 à 46 milliards en 2022. Le coût de la dette, il a été multiplié par quasiment deux en seulement deux ans. C'est énorme ! Entre 2020 et 2022, c'est 22 milliards d'euros de plus qui viennent de nos impôts qu'on paye aux financiers pour les intérêts de la dette. On pourrait croire que si la dette nous coûte de plus en plus cher, c'est peut-être parce que l'État, il s'est maxi-endetté avec l'argent magique du Covid ou parce que les taux d'intérêt sur la dette, ils ont augmenté. Mais non, d'après un tout récent rapport de la Cour des comptes, en fait, quasiment toute l'augmentation du coût de notre dette, elle vient d'une toute petite partie de la dette de l'État, la dette indexée sur l'inflation. Qu'est-ce que c'est qu'une dette indexée sur l'inflation ? Pour le comprendre, il faut d'abord voir comment fonctionne une dette publique classique. Et vous allez voir, c'est super intéressant. La dette publique, il faut savoir qu'elle ne marche pas comme votre dette à vous et moi. Nous, quand on fait un crédit, chaque mois, on rembourse une partie de la somme qu'on a empruntée plus les intérêts. Et à la fin du crédit, on a tout remboursé. L'État, ça n'a rien à voir. Mettons que l'État emprunte 100 pour 10 ans à 2% de taux d'intérêt. Et bien, chaque année, l'État, il rembourse que les 2 d'intérêt qu'il doit. Et au bout de 10 ans, à la fin de sa dette, il rembourse d'un coup tous les 100 qu'il doit. On appelle ça le principal. Ça, c'est la dette publique d'État de façon classique. Une dette indexée sur l'inflation, c'est différent. Quand l'État emprunte 100, il rembourse aussi des intérêts fixes chaque année. Mettons cette fois 0,6%. Mais à la fin, au lieu de rembourser uniquement les 100 qu'il a empruntés, il rembourse les 100 plus toute l'inflation qu'il y a eu pendant 10 ans. Là, dans notre exemple, il rembourse 22 parce qu'il y a eu 22% d'inflation cumulée sur les 10 années d'emprunt. La France, elle propose deux types de dettes indexées sur l'inflation. La première indexée sur l'inflation en France. On regarde comment les prix ont bougé pendant 10 ans en France. Et la deuxième, indexée sur les prix dans la zone euro. L'idée de ces dettes indexées, elle vient de Dominique Strauss-Kahn. Au début, on les appelait même les DSK-Bonds. Mais malgré ça, le champion incontesté de ces dettes indexées, c'est le président Macron. Quasiment la moitié de tous les titres émis depuis 1998, 46% pour être exact, l'ont été depuis que Macron est entré à l'Elysée en 2017. Aujourd'hui, c'est 11,5% de toute la dette d'État qui est indexée sur l'inflation. Pourquoi l'État, il propose des dettes indexées sur l'inflation ? Tout l'intérêt de cette dette, c'est que comme l'État, à la fin, il rembourse l'inflation à son prêteur, le prêteur, il accepte des taux d'intérêt plus bas. Ces dernières années, le taux d'intérêt des dettes indexées sur l'inflation, il est en moyenne 1,4 point inférieur à celui sur une dette classique. Ça veut dire que si le taux d'intérêt sur une dette classique à 10 ans, il est de 2%, eh bien, si l'État souscrit le même jour une dette indexée sur l'inflation, le taux d'intérêt, il sera que de 0,6%. Ça veut dire que tant que l'inflation sur 10 ans, elle est inférieure à 1,4% annuel, eh bien, l'État est gagnant. Il paye moins cher au total sa dette indexée sur l'inflation que s'il avait pris une dette classique. Mais à l'inverse, si l'inflation est supérieure à 1,4% par an, eh bien là, le coût de la dette explose. En clair, avec une dette classique, le risque d'inflation, il repose sur le prêteur. C'est le prêteur qui ne veut pas qu'il y ait d'inflation pendant les 10 ans de la dette. Alors qu'avec une dette indexée sur l'inflation, tout ce risque d'inflation, il repose sur les épaules de l'État. C'est l'État qui n'a pas intérêt à ce qui est de l'inflation pendant les 10 ans du prêt. Et malheureusement, depuis 2 ans, l'inflation, elle a explosé en France et en Europe. Et ça, ça fait que nos 11,5% de dettes indexées sur l'inflation, elles ont vu leurs coûts exploser aussi. Ça nous a déjà coûté plus de 15 milliards d'euros en 2022. Et ça devrait probablement nous coûter 14 milliards d'euros supplémentaires en 2023. Le tout payé par nos impôts. Ça fait qu'aujourd'hui, clairement, ces dettes indexées sur l'inflation, elles saignent nos finances publiques. Mais attendez, hein. C'est pas parce qu'il y a eu de l'inflation pendant 2 années que le pari de ces dettes, il est forcément mauvais. Si ça se trouve, quand l'inflation était basse, et bien grâce à ces dettes indexées, l'État a économisé plein d'argent. Et bien grâce à un document transmis au Sénat fin 2022 par l'agence France Trésor, l'agence gouvernementale qui gère la dette de l'État, on peut en avoir le cœur net. On peut savoir si, au total, depuis la première dette émise en 1998 jusqu'à la fin 2022, ce pari des dettes indexées sur l'inflation, ça a rapporté ou coûté de l'argent aux finances publiques. Les petites barres bleues que vous voyez, c'est ce que les dettes indexées sur l'inflation nous ont permis d'économiser chaque année grâce à leur taux d'intérêt plus faible. Les petites barres jaunes, c'est à l'inverse ce qu'elles ont coûté à l'État à cause de l'inflation. Et puis, le petit tiré vert, c'est le bilan global annuel, positif ou négatif, pour les finances de l'État. Ce qu'on voit dans ce doc, c'est que, globalement, le bilan des dettes indexées sur l'inflation était neutre de 1998 à 2012, que, de 2012 à 2020, ces dettes nous ont rapporté un peu d'argent, entre 1 et 3 milliards d'euros par an, mais qu'en 2022, patatras, elles nous ont coûté un fric monstre. Et quand on regarde l'effet total cumulé, on voit qu'une seule année d'inflation soutenue en 2022 a réussi à quasiment annuler tous les gains des 24 années précédentes. Aïe, Houston, on a un problème. Avec l'inflation qui continue en 2023, le bilan global, il va, coup sûr, passer dans le rouge. On n'a pas le chiffre exact, mais ça devrait se situer autour de 10 milliards d'euros de coûts au total. Et malheureusement, ce n'est que le début. Chaque année où l'inflation sera supérieure à 1,4% en France ou en zone euro, la dette indexée, elle va nous coûter de plus en plus d'argent. Voilà le bilan de ce choix de proposer de la dette indexée sur l'inflation. On a gagné un peu d'argent pendant une vingtaine d'années, mais il a suffi de deux années d'inflation pour ruiner complètement le bilan. Je pense qu'il faut appeler un chat un chat. Cette politique de dette indexée, c'est un échec cuisant, une erreur de gestion monumentale. Et pour que vous vous rendiez compte de l'absurdité de la gestion de la dette publique française, dites-vous que cette dette indexée sur l'inflation, on en a émis le gros entre 2015 et 2020, un moment où les taux d'intérêt sur la dette de l'État classique étaient au plus bas. L'État, il empruntait à 1%, 0,5% et même parfois en dessous de 0% de taux d'intérêt. Est-ce qu'il y avait vraiment besoin, quand les taux d'intérêt classiques étaient à quasi zéro, de faire peser tout le risque d'inflation sur le contribuable et nos impôts ? Je ne suis pas sûr. Depuis ce fiasco de 2022, les dettes indexées sur l'inflation, on a commencé à les regarder de plus près. On s'est rendu compte que le gros de ces dettes avait été émis sous la présidence de Macron et c'est pourquoi il y a deux députés, un PS et un RN, qui ont demandé des explications à Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie. Voilà ce qu'il a répondu devant la représentation nationale. Je rappelle que simplement, ces 10% de titres de dettes de l'État indexés sur l'inflation répondent à une demande très précise des assureurs de l'assurance-vie, du livret A et du livret d'épargne populaire. Ce n'est pas précisément ce que j'appelle les pires charognards de Wall Street. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on veut que votre assurance-vie, j'imagine que vous en avez une comme beaucoup d'autres parlementaires ici et comme beaucoup de Français qui nous écoutent, pour qu'elle continue à rapporter, il faut bien qu'elle soit aussi indexée sur l'inflation. Donc ils demandent qu'une partie de la dette française soit indexée sur l'inflation. C'est une demande très précise des investisseurs français. En gros, Bruno Le Maire, il nous dit que ces dettes indexées sur l'inflation, c'est une bonne chose parce qu'elles protègent du risque d'inflation, les banques et les assurances qui proposent des livrets A et des assurances-vie et donc elles protègent le petit épargnant français. Premier problème avec sa réponse, c'est totalement faux de présenter ces dettes indexées sur l'inflation comme une affaire franco-française. A notre connaissance, c'est impossible de savoir qui détient quel titre de dette indexé, mais par contre, on peut savoir qui a acheté les titres de dette au moment où l'État les a émis. Et là, quand on regarde les dernières grandes émissions de titres indexés, on se rend compte que l'étranger, il en a acheté un paquet. Quand c'est des titres de dette indexés sur l'inflation française, l'étranger, c'est 40% des acheteurs, mais ça monte à 75% d'acheteurs étrangers quand c'est des titres indexés sur l'inflation de la zone euro. Bref, l'excuse de Bruno Le Maire de « on fait ça pour protéger le petit épargnant français et son livret A, elle ne tient pas la route. Il se pourrait qu'il ait tranquillement menti devant l'Assemblée nationale. Ça commence mal notre affaire. » Mais allons plus loin. Est-ce que la dette indexée qui est vraiment possédée par des banques et des assurances françaises, est-ce que c'est grâce à cette dette indexée qu'on arrive à maintenir les taux du livret A et de l'assurance vie ? Pour le livret A, la réponse est évidente et c'est un grand non. Avant 98, avant que ces dettes indexées existent, les banques arrivaient très bien à payer les taux d'intérêt du livret A. Elles pourraient donc très bien facilement y arriver aujourd'hui. D'ailleurs, avec l'inflation, les taux d'intérêt remontent et les banques font des profits records. Donc, quand Bruno Le Maire, il dit « je protège le petit livret A », il ment sans vergogne. Si ces titres de dette indexées sur l'inflation n'existaient pas, le livret A serait toujours aussi rémunéré, les banques, elles feraient juste un peu moins de profits. Quand vous paierez votre croissant à la boulangerie, dites-vous qu'une partie de la TVA que vous payez, elle est là pour gonfler les profits des banques à cause de cette dette indexée. Je suis désolé, le croissant, il n'aura peut-être pas le même goût, mais ce n'est pas de ma faute, c'est celle de nos gouvernements. En vous remercions ! Pour l'assurance-vie, en revanche, là, c'est vrai, les dettes indexées leur permettent d'avoir de meilleurs rendements en période d'inflation. Là, Bruno Le Maire, il ne ment pas. Mais est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est juste que les impôts payés par la collectivité, la TVA, etc., qu'on paye tous, riches comme pauvres, ça aille booster les rendements de l'assurance-vie ? Franchement, pour nous, c'est injustifiable. Pourquoi les ouvriers et les employés, qui sont grosso modo qu'un quart à avoir eux-mêmes une assurance-vie, ils devraient payer des impôts pour garantir l'épargne des autres ? Et vous imaginez bien que même les quelques pauvres qui ont une assurance-vie, elle ne contient pas du tout la même somme d'argent que l'assurance-vie des cadres ou des professions libérales. Bref, si on enlève tout le blabla, la réponse de Bruno Le Maire, c'est qu'il défend que notre argent, nos impôts, ce qu'on paye toutes et tous, ça vienne protéger l'épargne des riches du risque d'inflation. C'est fou ! Je dis ça, mais l'excuse de l'assurance-vie, elle est toujours moins pire que quand nos impôts viennent garnir les marges des banques ou partent directement dans des institutions financières à l'étranger. Mais il n'y a pas de quoi se vanter non plus. Plus sérieusement, ces dettes indexées sur l'inflation, ça a été une énorme erreur. Une erreur qui va nous coûter des milliards d'euros d'argent public, le tout au profit des plus riches, des assurances et de la finance. Du minimum, du minimum, ça aurait été de reconnaître cet échec et de chercher à comprendre comment on a pu s'embarquer dans un tel fiasco. Parce que les 15 milliards d'euros qu'on a raqués juste en 2022 à cause de ce choix catastrophique, on en aurait eu bien besoin pour l'école, pour la santé, pour nos retraites, on aurait bien aimé en voir la couleur de cet argent. D'ailleurs, si cette question de la dette publique vous intéresse, on a fait une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce sujet sur notre site Osons Comprendre. On y parle des taux d'intérêt, du rôle des banques centrales en sortant des clichés. Sur Osons Comprendre, on traite aussi des besoins en argent, de l'école, de la santé, de tout ce qu'on va devoir faire pour le climat et la transition énergétique. Si vous appréciez notre travail et que vous voulez nous soutenir, franchement, n'hésitez pas à faire un tour sur notre site Osons Comprendre. Pour revenir à notre sujet, malheureusement, cette erreur monumentale qu'ont été les dettes indexées sur l'inflation, les grands médias, ils commencent à peine à en parler. Personne n'asticote vraiment Bruno Le Maire, Elisabeth Borne ou Emmanuel Macron sur cet énorme gâchis d'argent public. Nous, on a fait notre maximum pour donner l'alerte et expliquer le sujet clairement en quelques minutes. On compte donc sur vous pour diffuser la vidéo au maximum. Vous connaissez la musique ? Un like, un commentaire ou un partage ? Ça aide beaucoup à ce que les algorithmes proposent et montrent la vidéo à plus de gens. Cette vidéo, c'est aussi la dernière de la saison qu'on fait avec le journal L'Humanité. Et franchement, vous avez été incroyable. Votre soutien, il a été juste énorme et je ne sais honnêtement pas comment vous remercier. Pour nous, ça a été un plaisir de vous retrouver une fois par mois. On a pu aborder des sujets aussi importants que variés et votre accueil, à chaque fois, il était énorme. Un grand, grand merci. Un grand merci à vous et un grand merci à Luma. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à vous abonner à leur journal ou à leur chaîne. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada